... Les besoins de chacune des institutions, fellowship, qui vont permettre des séjours flexibles, plus ou moins prolongés, et donc où il pourrait y avoir même, je dirais, des rencontres avec des patients dépendant des secteurs d'activité, avec le sujet évidemment des ententes avec les ordres professionnels. On a aussi parlé des co-tutelles de doctorat comme étant une façon, je pense, extrêmement importante de valoriser l'enseignement et la recherche parmi les candidats, et de permettre d'autres collaborations, s'il y a des collaborations existantes entre les deux co-directeurs, mais aussi... Cette collaboration, je crois, s'est étalée pour couvrir toutes les facultés médicales, médicales au sens large, même paramédicales, avec les universités canadiennes. Et pour nous, c'est très important, parce que d'abord, vous nous avez accompagné sur la réforme des études médicales et l'introduction de la médecine santé, et ça, c'est très important pour nous, mais vous êtes en train de nous accompagner aussi sur la mise en place d'un doctorat pour les sciences infirmières, chose qui est tout à fait nouvelle pour nous. Nous devons d'ailleurs mettre les textes législatifs qu'il faut pour introduire justement et donner l'opportunité plus tard à ces nouveaux docteurs en sciences infirmières à exercer dans nos institutions tunisiennes, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore ce profil, il n'existe pas encore en Tunisie. Après délibération, le lauréat du prix a été, disons, choisi, et c'est le professeur Zohir Taka de la faculté de la médecine. Mon travail de recherche, c'est l'application de l'exercice musculaire et des connaissances en physiologie pour aider les patients, les patients obèses et les patients atteints de pathologies respiratoires, chroniques notamment. Et j'espère que ce prix, bien entendu, ce n'est pas mon prix, comme je l'ai dit, c'est à tous les doctorants que je l'ai encadré, à tous mes collègues, proches collègues, qui m'ont aidé pour parcourir certains moments de la prévision. Le prix de Soulos a deux composantes, le prix d'excellence pour la recherche et le prix d'excellence pour la pédagogie et l'enseignement. Le jury a été appelé à examiner deux dossiers venant de deux candidats. Les candidats, je rappelle, je donne l'avantage de l'invité, celui de Tunis d'abord, professeur Ched Lidzili, professeur de chirurgie générale, et puis notre ami, le deuxième candidat, le professeur Béchir Hajali, qu'on ne présente pas non plus, ancien doyen de la faculté de médecine de Sous, actuellement vice-président de l'université de Sous. Je suis ému pour plusieurs raisons. La première, c'est la reconnaissance de mes collègues tunisiens, et aussi parce que c'est un prix qui est à la fois tunisien, mais aussi canadien, surtout. Et comme vous le savez, l'université de Montréal, c'est quelque chose qui est en nous depuis une quarantaine d'années. Justement, je suis de la première promotion avec certains ici. Et donc, que ce soit de la faculté de médecine de l'université de Montréal, ça me touche particulièrement. C'est la troisième chose qui te demandait ? et de mieux la pratique dans la santé de l'hôpital. En ce moment, cette santé a été créée par la santé de l'hôpital devant la légende de l'hôpital de la politique de la politique de la politique. Avec les travailleurs de la santé de l'hôpital et de l'hôpital. Et cette année, c'est un mois de fin pour qu'il y a eu l'entrape pour qu'il y a eu l'entrape que l'hôpital de l'hôpital pour les études de l'hôpital et les études de l'hôpital qui est en train de faire la recherche de l'éducation et en deuxième, dans le début, on voit que les étudiants ont été utilisés et les autres étudiants qui ont été utilisés pour qu'ils ont été utilisés à l'éducation et ils ont été utilisés à l'éducation et ce qui est important dans le cadre de l'éducation est que les gens aimerent les éducateurs et qu'ils aimerent les éducateurs et c'est l'esprit d'émulation que ça peut créer au sein des institutions et des universités les thunisiennes en général. C'est l'un des choses importants. L'attifakité, ce qui n'est pas à l'attifakité et le soutien de la formation et le soutien de l'administration c'est la compagnie de l'administration et la compagnie de la médecine et la compagnie de l'administration et la compagnie de l'administration dans les canadiennes. On a réunit la compagnie de l'administration et nous remercions à l'administration et aux jeunes qui ont accès à la compagnie de l'administration et à l'administration C'est une affaire pour le soutien de la méhonnée. Nous avons besoin d'avoir un lien avec la méhonnée de la méhonnée. Nous avons besoin d'avoir des étudiants de la méhonnée. Nous avons un étudiant de la méhonnée de la méhonnée. C'est bien sûr qu'il y a beaucoup d'oeuvres dans le monde, mais il faut aussi l'admage de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital.